Bonjour à tous, alors j'ai traité dans mes deux dernières vidéos de la dépression mais je me suis rendu compte après coup que j'avais pas vraiment parlé de la fatigue qui est un des symptômes comme vous le savez qui est omniprésent dans la dépression et la fatigue a priori c'est quelque chose qui est pas vraiment difficile à comprendre mais en réalité c'est pas toujours bien compris du tout par les personnes qui souffrent de dépression et cette erreur de compréhension de ce qu'est la nature profonde de la fatigue a des conséquences qui peuvent être catastrophiques pour les personnes déprimées donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vous explique le piège monumental de la fatigue dans la dépression Alors avant de débuter comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne de mettre un petit pouce si vous appréciez cette vidéo ou de manière plus générale mon travail et je vous rappelle également que vous pouvez télécharger mon petit guide contre l'anxiété 11 techniques contre l'anxiété donc le lien est dans le texte en dessous et ma mini série également de vidéos pour tout comprendre aux attaques de panique le lien va apparaître au dessus Alors dans les vidéos précédentes j'ai déjà parlé des ruminations donc j'ai fait deux vidéos sur les ruminations et j'ai insisté sur l'importance critique pour vous si vous êtes déprimé de repérer la rumination et de la casser et de préférence le plus tôt possible Deuxième point j'ai parlé du cercle vicieux renforcé deux fois dans la dépression qui fait que la dépression débute et qu'elle s'installe sur la durée Troisième point je vous ai parlé d'un principe fondamental pour votre guérison c'est le outside in au lieu du inside out autrement dit vous devez reprendre une activité minimale pour changer votre humeur et surtout ne pas attendre que votre humeur change pour reprendre des activités et donc vous réengager dans la vie que ce soit sur le plan physique, social, intellectuel, etc. Donc pour ça vous devez essayer de planifier des activités en fonction de petits objectifs et de petits buts à atteindre même si ça vous paraît très petit au début et non pas vous baser sur votre humeur pour planifier des activités et refaire des choses Et le quatrième point important c'est qu'il est nécessaire d'adopter une routine fonctionnelle quand on est déprimé et spécialement le matin dès le réveil car c'est très souvent à ce moment là que les personnes déprimées restent au lit après le réveil et commencent à ruminer des pensées autocritiques, des pensées très négatives et c'est là que l'angoisse est extrêmement forte, c'est plutôt le matin et si vous n'interrompez pas ça, moi ce que je vois finalement tout le temps c'est que des personnes qui se réveillent, mettons à 6h, 7h du matin à 9h30, 10h, elles sont toujours au lit et pendant tout ce temps là, la machine à rumination est lancée à plein régime Donc vous voyez ce quatrième point, mettre en place une routine dès le matin regroupe quelque part les points précédents puisqu'il s'agit de casser la rumination, de lancer votre journée pour lui donner une structure même si votre humeur est sombre et que ça vous inviterait plutôt à rester au lit mais vous voyez votre but c'est de donner une structure à la journée et donc c'est ce but là qui guide cette petite routine et ce n'est pas votre humeur Alors cette petite routine du matin, ne vous imaginez surtout pas que c'est quelque chose qui doit être super compliqué, pas du tout, au contraire ça peut être simplement programmer une heure de réveil bien évidemment qu'il ne soit pas 11h30 me lever rapidement une fois que je suis réveillé prendre mon petit déjeuner en écoutant les infos ou en écoutant de la musique me laver, m'habiller de manière à ce que je sois prêt peut-être 45 minutes ou une heure après le réveil et sortir faire deux courses ou une marche et me tenir à ça tous les jours c'est juste pour, je dis ça, c'est juste pour vous donner une petite idée mais trouvez-vous une routine qui soit dans cet esprit-là et qui vous convienne voilà ça c'était en quelque sorte un petit résumé de ce que j'ai dit dans mes quatre vidéos précédentes sur la rumination et sur la dépression mais je vous renvoie à ces vidéos pour consolider tout ça maintenant j'aimerais rajouter une nouvelle notion qui a priori ne mériterait pas qu'on s'y arrête plus de deux secondes et pourtant c'est incroyablement important à mon avis alors on sait que les personnes déprimées se plaignent de fatigue ou des personnes qu'on appelle dysthymiques donc qui n'ont pas véritablement un tableau de dépression caractérisé mais une humeur qui est on va dire chroniquement triste alors je vous pose la question pour vous la fatigue c'est quoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça signifie ? quelle est sa fonction ? et la fatigue vous inviterez à faire quoi a priori ? alors je crois que je peux assez facilement deviner votre réponse qui est assez logique vous êtes certainement en train de vous dire que la fatigue correspond à un signal du corps un signal que le corps envoie pour dire j'ai besoin de diminuer mon niveau d'activité pour récupérer de l'énergie autrement dit la fatigue vous invite au repos je suis fatigué je vais m'allonger un peu sur mon sofa je vais me détendre un peu je vais rien faire qui mobilise trop mon énergie parce que j'en ai pas ou j'en ai plus et on est fondé à penser ça parce que la preuve c'est que par exemple je travaille toute la journée je rentre chez moi et je suis crevé je me prends un bon 20 minutes ou une heure pour souffler et recharger les batteries et je me sens mieux après c'est la même chose si j'ai été à mon cours de sport ou si j'ai passé la journée à jardiner ou à faire des travaux à l'extérieur après ça je suis crevé je suis fatigué et je sens le besoin de me reposer bon ben voilà a priori on a envie de dire rideau ça fait un peu le tour de la question et pourtant c'est totalement faux c'est totalement faux de dire que la fatigue renvoie toujours au besoin de se reposer et c'est pour les personnes déprimées un énorme piège parce que la vraie réponse à la question quelle est la fonction de la fatigue cette réponse est tout à fait contre-intuitive alors je m'explique admettons sans même être déprimé du tout qu'on est en week-end il y a un gros orage et vous êtes cloué chez vous et il y a toujours des choses à faire chez soi mais disons qu'il n'y a rien d'urgent et donc du coup vous vous plantez devant la télévision et vous attaquez la première saison de trucs la deuxième saison de trucs etc et tout ce que vous faites les seuls déplacements que vous avez c'est aller au frigo aller aux toilettes et vous faites rien d'autre que ça donc imaginez faire ça toute la journée on va dire de 8h du matin à 8h du soir on a tous fait cette expérience ou quelque chose qui serait une variante de ça et la question c'est comment vous vous sentez au bout d'un moment et bien la vérité c'est que vous vous sentez complètement crevé le corps est lourd vous n'avez plus rien envie de faire d'autre tout vous pèse et vous êtes fatigué et même très fatigué alors si la fatigue a pour fonction de refaire des réserves d'énergie et de vous inviter à vous reposer si c'est ça le sens que vous lui donnez qu'est-ce que vous faites ? vous restez sur le sofa à rien faire de plus et vous êtes toujours aussi fatigué au final et vous voyez que ça devrait vous mettre un petit peu la puce à l'oreille il y a quelque chose qui ne marche pas pourquoi je continue à être fatigué alors que tout ce que j'ai fait c'est me reposer et bien la réponse elle est très simple c'est que la fatigue ne sert pas à vous reposer systématiquement la fatigue est un signal que vous envoie votre cerveau que vous devriez changer de type d'activité autrement dit si vous avez été très actif la fatigue vous envoie le signal qu'il est temps de vous reposer mais si vous avez été très inactif la fatigue vous envoie le signal qu'il est temps de vous activer donc dans les deux cas elle sert à vous faire comprendre que vous devez changer de type d'activité alors c'est pas trop problématique pour les personnes qui ont une vie bien remplie et équilibrée mais par contre c'est très problématique pour les personnes déprimées parce que les personnes déprimées entretiennent tout à fait involontairement le cycle de l'apathie dont j'ai déjà parlé parce qu'elles ne réalisent pas cette distinction et ont une mauvaise lecture au fond de la fatigue et de ce qu'elle signifie donc si vous êtes déprimé actuellement en plus de tout ce que j'ai déjà expliqué faites-vous une petite note mentale là-dessus la fatigue que je ressens m'indique le besoin de changer de type d'activité et prenez ça comme un message très précieux que votre cerveau vous envoie pour vous dire ce dont vous avez besoin et rappelez-vous j'ai une collègue physiothérapeute qui dit ça et qui à mon sens a parfaitement raison nous sommes des animaux un peu évolués c'est vrai mais quand même des animaux et dans la nature sauf dans les périodes d'hibernation mais ça n'a absolument rien à voir ça n'existe pas les animaux qui restent immobiles qui sont inactifs ils sont tout le temps actifs pour chercher de la nourriture pour se reproduire pour construire leur habitat ou faire je ne sais pas quoi d'autre leur vie d'animaux mais ce que je veux dire c'est que notre corps a besoin de mouvements et c'est une nécessité physiologique c'est une question de survie donc une trop grande passivité c'est pas naturel et c'est préjudiciable si vous êtes déprimé donc comprendre la vraie nature de votre fatigue c'est quelque chose d'important pour savoir la faire disparaître ou au moins la diminuer et il y a très gros à parier que votre niveau d'énergie reste très bas c'est souvent le cas dans la dépression on en a parlé paradoxalement parce que votre niveau d'activité est trop bas donc pour récupérer de l'énergie vous devez être plus actif et vous allez sentir et c'est vraiment une promesse que je vous fais parce que j'ai vu ça auprès de mes patients des centaines de fois vous allez sentir que votre niveau d'énergie est plus grand en comprenant que bien souvent votre cerveau vous parle avec la fatigue et vous dit active-toi bouge ton corps remets-toi en mouvement et naturellement comprendre ça et agir en conséquence c'est aussi un moyen de casser le fameux cercle vicieux de la dépression avec son cortège de rumination de honte de culpabilité d'insomnie aussi etc etc voilà ce que je voulais vous dire en grande partie sur la dépression vous voyez il y a plusieurs éléments dans les rouages de la dépression mais tous ces espèces de rouages sont en interaction donc si vous intervenez sur un rouage ça a des répercussions positives sur les autres donc s'il y a un cercle vicieux ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement un cercle vertueux et que donc oui on peut s'en sortir donc garder toujours ça à l'esprit et c'est d'autant plus nécessaire que la dépression c'est une pathologie qui enlève l'espoir alors si tout ce qu'on vient de discuter dans ces vidéos a planté une petite graine d'espoir à vous maintenant de la faire germer et sachez que c'est tout à fait possible si vous respectez les petites règles on va dire les petits conseils que j'ai essayé de vous donner dans ces dernières vidéos voilà ce que je voulais vous dire on reparlera peut-être de dépression mais ça c'était vraiment les points importants je pense enfin à chaque fois j'ai dit ça la fois précédente puis finalement j'ai rajouté quelque chose donc on verra on reparlera sans doute de dépression en attendant n'oubliez pas un petit pouce pour cette vidéo c'est très apprécié et je vous dis à très bientôt bye bye